Bonjour à tous, ça y est, je l'ai reçu, la carte graphique GeForce GTX 1070 Ti. Tout de suite, l'unboxing. On va commencer par la boîte, donc ça c'est devant, et ça c'est derrière. Donc sur le devant, on a GeForce GTX 1070 Ti. Voilà, donc il y a toutes les technologies qui sont affichées, et surtout les 8Go de RAM. Voilà, j'ai DDR5 bien évidemment, donc c'est vraiment la classe. Ensuite derrière, alors on a vraiment plein plein de trucs derrière. Déjà, donc ça indique tous les ports ici, à cet endroit là. Ça indique tous les ports, donc il y a deux ports HDMI, un port DisplayPort et un port DVI. Même deux ports DisplayPort et un port DVI. Voilà, après donc bien évidemment, ça indique toutes les spécifications. Donc 8Go, GDDR5, Video Memory, les différentes connectivités, GPU Tweak 2. Toutes les features ici sur le côté, bon ça c'est toutes les technologies, mais je ne vais pas toutes les citer. VR Ready, Simultaneous Multi Projection, Nvidia Gameworks, voilà, plein 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 de technologies. Mais on va surtout s'attarder à toutes les images qu'il y a là. Donc déjà, Max Contact Technology. Donc deux fois plus de contacts avec le GPU pour un transfert thermique amélioré. Donc ça c'est vraiment cool, donc déjà voilà, transfert thermique amélioré. Donc c'est vraiment cool pour les cartes graphiques parce que ça chauffe. Ensuite, Patented Wing Blade, IP5XX Certified Fans. Donc ça, en gros c'est une technologie pour maximiser l'air, enfin le flux d'air. Voilà, pour que le ventilateur, il dure plus longtemps. En Suisse, l'Asus Aura Sync. Donc c'est, voilà, c'est pour, je vous montre ici. C'est pour avoir en fait des LED sur la carte graphique. Pour faire un peu plus de style. Ensuite, l'Asus Fan Connect 2. Donc ça, c'est un truc pareil pour optimiser le système de cooling, donc de refroidissement. Ensuite, Auto Extreme Technology. Donc ça, c'est un truc pour montrer en fait la qualité. Voilà, et ensuite, GPU Tweak 2 with X-Split Gamecaster. Donc, ne doutez pas mon tweaking, c'est un gameplay streaming. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le streaming. C'est une performance intuitive, voilà, comme ils disent, pour le streaming, pour le gameplay streaming instantané. Voilà, donc ça, c'est toute la technologie. Après, ça dit qu'il y a tous les drivers pour tous les nouveaux titres qui vont sortir. Donc pareil, les game settings, les paramètres de jeu sont optimisés. Et bien sûr, on peut capturer et partager des vidéos et tout ça, voilà. Donc ça, c'est la boîte. Voilà, super boîte. Plein de technologie, vraiment carte graphique bourrée de technologie. Et maintenant, on va l'ouvrir. Alors, je vais faire super attention pour l'ouvrir, parce que ça serait dommage de l'abîmer alors qu'elle est toute neuve. Bien évidemment, il y a un truc de protection. Donc, ça, c'est un peu plus cher à enlever sans abîmer le truc. On va y arriver. Mais c'est super bien collé en tout cas. Voilà, c'est super bien collé. Et le carton, il est bien dedans aussi. Voilà. Ah, c'est balaise. Hop. Donc, il y a un gros coffret comme ça. Hop. Strix. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Et dedans. J'enlève la première protection. Il y a ça. Donc, c'est super bien emballé. Propre et tout. Voilà. C'est le speed setup. Les drivers. Super bien emballé. Ça fait limite coffret de luxe. Donc, je vous remontre. Il y a une protection. Et il y a le livret dedans. Emballé comme ça. Après, on trouve... Là, c'est des trucs pour les étiquettes. La Republic of Gamers. Et bien sûr, la carte graphique. Ça fait carte graphique. Elle fait son point un peu. Il y a des super longs. Je vous montre par rapport à mon bras. Ça, vous voyez, ça fait un avant-bras. Un avant-bras adulte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, ça fait un avant-bras adulte. Après, il y a trois ventilateurs. C'est sûr que c'est balèze. Et en hauteur, vous voyez, par rapport à mon doigt. Donc, vraiment, bien balèze la carte graphique. On voit les ports à l'avant. Je vous montre ici. Voilà, en dessous. Donc, vraiment, waouh. Déjà, le poids. Et on voit que ce n'est pas une petite carte graphique qui sont simples, qu'on met dans les PC. Habituellement, les PC de base, les petites cartes graphiques toutes plates. Là, c'est beaucoup plus long. Et... Oui, là, il y a le port. Et je vous montre. Et hop. Et hop. Donc, ouais, vraiment, très belle carte graphique, quoi. Très, très belle. Et on voit que ce n'est pas de la petite carte graphique pour faire de la bureautique. On voit que, voilà. C'est vraiment balèze. Je vous remontre un petit coup les différents côtés. 1, 2, 3, et 4. Bon, voilà. Le unboxing est vraiment très simple. Il y a la carte, le petit livret, et puis... Et puis ça. Vraiment très, très simple. OK. Ben voilà, vous avez vu. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment une superbe carte. Il n'y a pas à dire... Voilà, quoi. C'est vraiment pas la petite carte d'ordinateur de bureau qu'on a pour faire du Word et du Excel ou d'Internet de base, du Web de base. C'est vraiment... Voilà. En plus, vous voyez, c'est marqué Asus et tout ici. Enfin, voilà. Donc là, c'est la Asus. J'ai pris la Asus. Vraiment super. Voilà. L'unboxing est terminé. On voit même... Regardez ici. Ouais, j'ai force. Voilà. L'unboxing est terminé. Ben écoutez, moi, je vais l'ajouter sur mon PC pour... Voilà. Ça va servir à faire du crypto-meaning en particulier. Mais vraiment, on voit, il y a les... Ouais, il y a les... Ici, là. Vous voyez. La grille. Ouais. Les deux côtés, en fait. Ok. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cet unboxing de... de cette très belle carte graphique GeForce GTX 1070 Ti. Parce qu'il y a aussi la 1070 tout court. Et puis, je vous dirai peut-être... Voilà. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés. Superbe carte graphique. En plus, moi, je lui ai eu un plutôt bon prix. Le vendeur sur Amazon, voilà, je l'ai acheté... Enfin, le vendeur, il était en Autriche. Et... Franchement, c'est un truc neuf. Quand j'ai ouvert, c'était neuf et tout. Il n'y a rien de particulier. Je ne pense pas que ça... C'est un truc qui a déjà été utilisé. Donc, voilà. Bon. J'espère que ça vous a fait autant plaisir que moi de voir cette superbe carte graphique. Franchement, là, on est... On est dans... Dans la très belle carte graphique pour les jeux, pour la VR et tout. Enfin, superbe, super. Bon. Allez, je vous fais un coucou. et on se dit à bientôt pour un autre unboxing. Sous-titrage ST' 501